hello hello alors c'est une petite vidéo spéciale sans aucune guidance que je pense que je vais appeler petit coup de gueule par rapport au fj aux flammes jumelles au lien d'âme parce que je pense vraiment qu'il ya une sacrée remise au point à faire peut-être et même très certainement ça va en bousculer plus d'un et plus d'une et ça va déranger pas mal de personnes mais en fait j'en ai rien à faire voilà je ne suis pas là pour vous vendre du rêve je ne suis pas là pour pour vous faire croire des choses ou vous maintenir dans un espoir éveillé voilà donc je rappelle cette chaîne je l'ai faite par amour avec beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup d'humilité je tiens également à rappeler ces guidances général général d'accord donc tout le monde ne peut pas être concerné sont là pour vous aider à cheminer du mieux possible dans ce parcours de flammes jumelles âmes jumelles âmes sœurs mais elles sont là pour vous aider à cheminer un temps donné c'est à dire peut-être vous allez juste tomber sur une guidance qui va vous donner un coup de pouce à un moment donné où vous en aviez besoin peut-être que vous allez en avoir pendant besoin pendant plusieurs jours pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois mais sachez que moi je ne suis pas là pour vous tombiez dans la dépendance aux guidances c'est absolument pas mon but pour ça il y a plein d'autres chaînes il y a également toutes les chaînes téléphoniques 24 heures sur 24 alors ça c'est magique voilà c'est magique surtout pour les médiums et cartomanciennes qui ne connaissent absolument rien au parcours de flammes jumelles parce qu'il faut pas l'oublier avant tout le parcours de flammes jumelles c'est un parcours de foi d'éveil spirituel et de développement de soi le but premier des flammes jumelles c'est pas d'être réuni avec son jumeau tant que vous resterez câblé là dessus ça pourra pas marcher après moi c'est vrai qu'avec certaines autres de mes consœurs je reste persuadé que les flammes jumelles en tout cas dans cette vie là sont amenés à se réunir et à fusionner pour une simple et bonne raison et d'ailleurs l'actualité nous en donne les multiples preuves le monde va très mal et c'est pas fini on parle du rayonnement des flammes jumelles le but des flammes jumelles c'est l'amour inconditionnel et le monde a besoin du rayonnement de l'éveil spirituel des flammes jumelles et de cet amour inconditionnel donc oui c'est ma propre vérité certes elle ne pourra pas parler à tout le monde mais en tout cas c'est ma vérité à moi et j'y crois dur comme fer et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on assiste à beaucoup de reconnexions de flammes jumelles beaucoup de réunions de fusion parce que le monde est en train d'exploser tout simplement je vous invite fortement pour ceux et celles qui me regardent à aller relire ça fait pas de mal une petite piqûre de rappel qu'est-ce que le parcours de flammes jumelles qu'est-ce qu'on attend du runner qu'est-ce qu'on attend du chaser d'ailleurs pour ça je vous invite à aller regarder les vidéos assez pertinentes de Virginie Giraud et surtout une que j'adore de libre et spirituelle et entre autres Swann sur sa chaîne de libre et spirituelle oui va vous faire mal à votre ego oui va vous bousculer émotionnellement mais ça résonne tellement juste tout ce qu'elle dit c'est pas là pour être méchante ou vous faire du mal c'est pas ça du tout d'ailleurs tout comme votre jumeau j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Swann voilà parce que je voulais qu'elle m'aiguille sur certaines choses par rapport à certains points que je voulais éclaircir avec elle parce qu'elle connaît très bien ses parcours sachez que même si elle bouscule dans ses vidéos c'est une très très belle âme qui est très à l'écoute qui est bienveillante et qui est vraiment dans un amour moi qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien et on le ressent peut-être pas forcément lors de ses vidéos mais je vous promets que lors d'échanges téléphoniques c'est absolument magique voilà donc n'oubliez pas ce parcours de flammes jumelles n'est en rien comparable avec une relation lambda et je vois dans vos commentaires pour beaucoup vous continuez à réagir à avoir des réactions comme dans une relation lambda voilà ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est qu'en aucun cas une relation flammes jumelles est une relation toxique ou pervers narcissique c'est que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles tout simplement qu'est-ce que l'amour inconditionnel allez relire la définition de l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est l'amour sans condition sans attente sans jugement son jumeau on l'aime quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive et pour lui c'est exactement pareil voilà donc temps et c'est également un parcours où l'énergie vibratoire est extrêmement importante tant que vous vibrerez des sentiments d'attente de frustration de colère votre jumeau ne reviendra pas c'est une relation à effet miroir donc ce que vous renvoyez à votre jumeau il vous le renvoie donc plus vous vous élèverez vibratoirement et plus vous vibrerez l'authenticité et l'amour inconditionnel plus ça va aider votre jumeau à travailler sur lui oui il y a des parcours express oui il y a des parcours longs et très longs d'accord voilà on ne change pas du jour au lendemain on ne guérit pas ses blessures du jour au lendemain il faut quand même que vous ayez conscience de ça donc voilà n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes pour vous aider à un moment donné comme moi je suis là juste un temps donné d'ailleurs je le rappelle je me refuse à prendre quelqu'un plusieurs fois par mois je ne suis pas là pour ça ça voudrait dire que je cautionne le fait de vous entretenir dans une dépendance affective donc dépendance par rapport à à ce que vous devez faire mais je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour ça absolument pas d'ailleurs voilà aussi ce qui me ce qui m'interpelle quand même c'est que c'est pour ça qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas compris le but des flammes jumelles certes vous regardez beaucoup plus les vidéos sur les masculins que sur vous même tout comme les guidances de développement personnel que je propose donc ces fameuses guidances métamorphoses bizarrement ça intéresse moins de personnes mais tant que vous n'aurez pas compris que c'est un parcours de développement personnel avant tout et que vous êtes focus sur le retour de votre jumeau ça ne pourra pas avancer ça ne pourra pas aller vous ne serez pas dans votre complétude je rappelle également que c'est pas parce que vous êtes dans votre complétude depuis 6 mois que votre jumeau il va revenir voilà regardez-vous en face d'un miroir est-ce que vous depuis la reconnexion vous avez passé votre nuit noire de l'âme et vous êtes rentré dans votre complétude en 3 mois et bien j'attends voilà alors ça j'aimerais bien qu'il y ait des commentaires par rapport à ça c'est une relation à effet miroir voilà je ne voulais pas faire ce genre de vidéo mais là-haut mes guides me poussent voilà donc voilà je suis obligée de le faire et je me sens poussée à le faire de toutes les façons et je veux le faire voilà c'est pas du tout pour vous malmener c'est vraiment pour essayer de vous faire ouvrir les yeux un autre point aussi je me refuse à laisser des commentaires sur ma chaîne où on on est très content du mal-être de son masculin youpi ça y est c'est la fête mon masculin est dans sa nuit noire de l'âme c'est juste génial ben non je suis désolée là vous vibrez vous vibrez pas l'amour comment comment pouvez-vous souhaiter du mal et vous réjouir que l'autre soit au plus mal si c'est pas possible c'est que vous n'aimez pas cette personne remettez-vous en question enfin voilà j'ai envie de vous dire mais l'amour c'est pas ça c'est pas ça voilà donc donc moi je me refuse à laisser ce genre de commentaire qui est très malveillant envers l'autre donc si vous êtes réellement sur un parcours de flammes jumelles je vous invite vraiment à vous remettre en question à vous regarder dans une en face dans une glace parce que je peux vous affirmer que votre masculin dans de telles énergies eh bien il est pas prêt de revenir ça c'est assuré voilà c'est une relation à effet miroir votre masculin en aucun cas tout comme vous d'ailleurs en plus n'est là pour vous rajouter des blessures ou vous faire encore plus de mal il appuie juste là où ça fait mal comme vous vous ne vous en rendez pas compte mais vous appuyez là où ça fait mal mais en aucun cas les jumeaux se rajoutent des nouvelles blessures c'est ce qu'il y a d'imprégner dans vos cellules un autre point également que pour beaucoup vous laisser de côté c'est le karma d'ailleurs voilà j'ai eu au téléphone Virginie Giraud je lui ai demandé donc je pense qu'elle ne devrait pas tarder à le faire en tout cas dès qu'elle aura du temps parce qu'elle est aussi overbookée de faire une vidéo sur le karma parce que vous pour la plupart je ne dis pas tous et toutes pour la plupart vous laissez de côté le karma et du coup vous vous retrouvez à un moment donné dans votre parcours vous tournez en rond vous tournez en rond vous êtes dans votre complétude votre jumeau il n'est toujours pas là et vous tournez en rond vous ne savez pas vous ne savez plus ce qu'il y a à faire allez chercher au niveau du karma le karma est un point également essentiel dans le parcours de flammes jumelles c'est pour ça que c'est bien d'aller faire des soins énergétiques pour débloquer des nœuds karmiques voilà il y a épuré déjà votre propre karma et en plus le karma sur le lien donc voilà le karma voilà là on parle au niveau des mémoires cellulaires transgénérationnelles donc c'est vraiment super super important ça travailler sur le karma voilà alors après il y a également cette option de faire de l'hypnose régressive bon là par contre il faut vraiment faire attention sur qui vous tombez donc vraiment renseignez-vous bien sur la personne que vous dire d'autre en fait j'avais beaucoup de choses à vous dire voilà c'est vrai que je suis un peu chamboulée de vous parler comme ça parce que j'aime pas parler comme ça mais je crois vraiment que cette mise au point cette remise au point cette piqûre de rappel était vraiment nécessaire les féminines arrêtez de vous victimiser je comprends croyez-moi croyez-moi je comprends tout à fait ce que vous vivez par quoi vous passez voilà je ne parle pas de moi mais je sais de quoi je parle d'accord arrêtez de vous victimiser ça veut dire que vous vibrez du négatif donc votre jumeau ne peut vous renvoyer que du négatif faut bien comprendre ça par contre quand on parle d'attraction chimique là de suite là le coup des aimants ça marche le coup de l'effet miroir mais ça marche aussi pour les énergies négatives c'est un parcours qui est long éprouvant souffrant et tant que vous continuerez oui la féminine le chaser c'est la locomotive du lien et le runner pourquoi il revient parce que lui son rôle c'est de protéger le lien pour qu'il soit toujours vivant toujours actif vous oui et bien oui c'est comme ça vous vous êtes la locomotive du lien donc c'est vous qui allez faire le plus gros du travail c'est comme ça tant que vous continuerez à à vous dire et à vous mettre en avant oui c'est moi qui fais tout le temps le boulot de toutes les façons et votre jumeau il reviendra pas et ça va pouvoir prendre mais des années des années voilà donc arrêtez avec ça arrêtez la loi de l'attraction c'est quoi ? on renvoie ce que l'on vibre et c'est pas parce qu'on va vibrer l'amour inconditionnel comme je vous le dis que votre jumeau bim bam boum il va sortir sa baguette magique comme dans Star Trek téléportation coucou chérie j'arrive je suis là d'accord ? non 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 ça se passe pas comme ça quand je vous dis émerveillez-vous de de toutes les richesses qui s'offrent à vous et que que vous ne voyez pas que votre égo vous cache qu'est-ce que c'est la complétude ? la complétude déjà c'est l'amour de soi-même lâcher prise faire confiance à l'univers avoir guéris ses blessures avoir avoir complètement revisité son schéma de pensée avoir complètement revisité son son égo ses peines ses peurs ses doutes c'est-à-dire que il n'y a plus de souffrance oui des fois vous êtes déstabilisé c'est normal vous n'en restez pas moins humaine des fois vous allez être dans la colère mais ça va très très vite passer voilà et la complétude vous ouvre des portes au niveau de l'abondance juste extraordinaire c'est-à-dire que l'univers il va vous bombarder de petits cadeaux voilà il va vous allez être bombardé d'abondance ça ne va pas s'acheter ça va juste s'offrir à vous à vous de les voir voilà votre propre bonheur tient uniquement à vous et à vous seul votre bonheur ne tient pas à la présence de votre jumeau c'est pas ça la clé voilà je le dis souvent mais j'aime énormément cette phrase dans l'amour dans le véritable amour donc dans l'amour inconditionnel je n'ai pas besoin de toi j'ai juste envie d'être avec toi voilà c'est les mots la nuance est très subtile mais aller jusqu'au bout des mots parce que ça fait toute la différence là on n'est plus dans la dépendance affective on veut juste profiter de l'instant T des bons moments c'est tout sans attente sans frustration sans souffrance sans dépendance on accepte l'autre tel qu'il est et là on en revient encore à cette relation effet miroir donc vraiment aller relire aller relire le parcours de flammes jumelles parce que je me rends compte même pour ceux et celles qui sont en fin de parcours il y a des étapes il y a en fait il y a pour beaucoup c'est difficile encore à comprendre donc n'hésitez pas à aller vous renseigner d'accord voilà j'ai j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à avoir le vrai déclic sur le parcours de flammes jumelles voilà donc soyez clément envers vous-même soyez douce et bienveillante accueillez lâchez prise les chasers lâchez prise voilà arrêtez de tout vouloir contrôler arrêtez de 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 oui de baver tout le temps sur votre masculin voilà c'est une relation à effet miroir votre autre souffre autant que vous sauf que vous ne le voyez pas il ne vous dit rien d'accord et que de ce que vous voyez de l'extérieur vous pensez que il est au septième ciel avec sa tierce et tout ça et bien l'amour inconditionnel c'est ça aussi c'est qu'il y a peut-être un moment voilà ben si il est heureux avec quelqu'un d'autre est-ce que c'est pas le but des flammes jumelles l'amour inconditionnel en fin de parcours quand vous êtes dans votre vraie complétude ce que vous souhaitez à votre jumeau c'est quoi ? qu'il soit pleinement heureux avec ou sans vous et lorsque vous vibrerez réellement cette phrase réellement ça que ce qui compte avant tout c'est que votre jumeau trouve son propre bonheur comme vous vous avez trouvé votre propre bonheur vraiment revenez-en à cette relation effet miroir c'est vraiment très important voilà comme les affirmations positives si je vous dis oh là là je je sais pas moi aujourd'hui j'ai super mal au dos je suis super crevée et tout qu'est-ce que je vais vous renvoyer ? des énergies négatives alors que si je vous dis bon et ben voilà aujourd'hui j'ai la super patate plein de belles énergies ça va vous motiver ça vibre beaucoup plus agréablement que voilà je suis fatiguée je ne peux plus quoi après vous avez des outils pour vous aider vous avez entre autres un super bouquin qui s'appelle L'âme délivrée de Michael Assinger qui parle de l'ego parce que l'ego c'est la personne avec qui on vit 24 heures sur 24 non-stop sans relâche qui est toujours là même en pleine nuit pour venir nous réveiller de manière très désagréable voilà et c'est un livre où on nous demande d'individualiser l'ego donc de lui donner un sexe un an il y a pas mal d'humour et ça moi j'aime j'aime voilà j'aime travailler avec l'humour et c'est un super bouquin puis ensuite j'ai une petite piqûre de rappel aussi les quatre accords Toltec et là on vibre l'amour inconditionnel voilà donc voilà je suis vraiment désolée si cette vidéo vous a bousculé vous a dérangé mais il fallait peut-être le faire voilà donc dans tous les cas de toute façon je la poste peu importe les retours voilà mais tant que vous continuerez à procrastiner parce qu'il n'y a pas que le runner qui procrastine je tiens à le rappeler comme les foudres karmiques c'est pas que le runner non 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 les féminines vous en prenez des bonnes aussi tant que vous n'êtes pas sur votre bon chemin et ben ben on va vous en rajouter une couche deux couches et trois couches s'il faut voilà donc voilà je sais que c'est un parcours qui est long éprouvant donc quand vous en avez marre et ben oui lâchez momentanément le lien il n'y a pas de soucis avec ça mais quant au fait de vouloir abandonner le lien mais vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas parce que si vous êtes vraiment destiné à abandonner le lien et à ne pas accepter votre travail de guerrier de lumière ne vous inquiétez pas que la source va vous rappeler à l'ordre ça je vous le garantis voilà donc oui ça demande ça demande de façon oui une petite mort pour une renaissance ça c'est clair et net voilà donc soyez douce et bienveillante avec vous même accordez vous le temps dont vous avez besoin arrêtez de courir après le temps de vouloir tout tout de suite là maintenant voilà et regardez-vous en arrière tout le chemin tout le beau chemin que vous avez parcouru toutes les belles guérisons que vous avez faites sur vous même tous les changements qu'il y a eu dans votre vie depuis le début mais soyez pleine de gratitude pour ça même si votre jumeau il n'est pas là votre vie elle est plus agréable vous êtes plus aligné avec vous même avec qui vous êtes donc accueillez ce qui se passe accueillez ce parcours voilà c'est pour aller vers la meilleure version de vous même oui je comprends que des fois on en a marre ça voilà on est humain tout simplement mais vous voilà vous êtes sur un lien sacré et je rappelle ça on ne s'en souvient pas mais c'est un pacte trinitaire donc votre jumeau vous et la source que vous avez passé avant l'incarnation donc sur cette terre dans cette vie là voilà donc avec toutes les épreuves à dépasser dites vous bien que ce que vous vivez la source le permet parce qu'elle sait que vous pouvez dépasser et que vous pouvez y arriver tout simplement donc plus vous lâcherez prise plus vous serez dans l'amour de vous même dans l'amour de la vie dans la gratitude dans l'accueil dans le lâcher prise plus vous avancerez pour votre propre bien-être avant tout voilà priorisez-vous c'est vous êtes responsable de votre propre bonheur ce n'est pas votre jumeau c'est vous c'est vous les magiciens de votre vie et personne d'autre et ça j'insiste là-dessus même quand on n'est pas sur un lien d'âme la clé c'est déjà s'aimer soi-même l'amour de soi bon voilà pour cette petite vidéo improvisée radicale qui va droit au but comme l'OM mais bon elle était nécessaire elle était nécessaire voilà vraiment je tiens à vous rappeler que j'ai fait cette vidéo vraiment dans l'amour dans la bienveillance mais des fois on doit sortir un peu de sa zone de confort parce qu'il y a des choses à dire des mises au point donc je vous embrasse je vous envoie tout mon amour toute ma bienveillance toute ma gratitude voilà n'oubliez pas que on a tous un trésor magnifique enfoui au fond de notre âme et que ce parcours nous demande de le révéler au monde tout simplement et déjà en premier à vous-même je vous embrasse prenez soin de vous et je vous envoie de très très belles énergies bye bye